Bonsoir Patrick, et merci d'être avec nous, personnels polémiques. Nous avons aussi des personnages de l'élan, il y a le serpent, il y a la forme. Il y a une histoire qui est celle du créateur et de la créature. Moi j'ai toujours, quand j'étais jeune, je voulais être un artiste, mais la créature plutôt que le créateur. Donc là, ça raconte un peu comment la créature se situe par rapport aux médias qui permettent de traverser, d'aller vers le spectateur, et comment il y a une sorte de combat entre les créateurs et la créature. Et là, on est venu aller chasser des mâches, c'est un peu le paradis aussi, on est chassé du paradis, elle tombe vraiment en tant qu'elle. C'est la terre, c'est la terre. Et là, elle essaie de retrouver d'une certaine manière son père. Il y a des personnages avec des masques africains, des masques euronésiens, sur lesquels il y a souvent, c'est un royal, c'est un témoin à la terre. Et donc elle essaie d'appeler le père, elle fait une chamaniste, c'est tout pour essayer d'appeler le père. Et elle doit bien remonter au ciel. Il y a du mal de la réforme. Est-ce que le père répond ? Et bien là, il y a toute la prophétie, parce qu'il va se passer dans la crèche. C'est une sorte de géographie. Et ça raconte exactement ce qu'il va y avoir dans la crèche. Il commence à fil de résister, la créature se libère, elle commence à être vivante. Et c'est par soi qu'elle peut recréer l'image sur terre, en le cas d'une imagination. Et c'est par soi que c'est pas l'heureux qui lui donne l'imagination, c'est elle qui va commencer à imaginer. Il y a aussi la pierre de Groyette, c'est l'évocation de la pierre de Groyette qui a envoyé à écrire dans toutes les langues. Plus ou moins dans toutes les manières d'écrire. Et puis surtout du personnage. C'est le personnage qui va se libérer. Mais en réalité, c'est l'artiste qui devient un personnage. C'est l'artiste qui prend la pierre, une créature, mais il est censé ne pas le savoir. Alors l'artiste, quand on voit un, lui, il le sait. Il fait exprès. Il y a tous les problèmes de vision monoculaire et monoculaire aussi. Parce qu'on peut regarder ça avec les deux yeux. Donc on a tenté d'inventer des moyens de voir les images en relief. Et puis sinon, le cinéma, la photographie, tout ça, ça doit être quelqu'un de l'un Dieu. En étant direct. Il n'y avait pas d'histoire de l'art pour raconter son avant Dieu. Et de l'autre côté, alors c'est l'art moderne. C'est-à-dire qu'il commence à... La créature commence à avoir peur parce qu'elle voit comment elle la représente. Donc il y a toutes les évocations. Elle est toute déformée par Bouches, par Bacon, Picasso, etc. Donc elle a très peur. Alors du coup, elle va se représenter même, il y a un endroit où le bon personnage. Et moi, en fait, c'est un mélange de mots et de Pinocchio. C'est une caricature qui ne se fait pas du même temps. Parce qu'il y a son nom partout. Il dort tranquillement dans son atelier. Et puis en même temps, il y a son ordinateur qui commence à travailler tout seul. Il y a un peu sous-modélisé sur l'ordinateur. Et est-ce que le nom Bouillard a-t-il un sens ? Ah ben, c'est un ordre de la concernance avec moi. J'avais un autre nom avant. Et cet autre nom, je l'ai changé. J'ai changé de ville. Mon père a vu s'installer sur la Côte d'Azur, parce qu'il était espagnol, donc on dirait que le soleil. Et il était dans le Nord au début. Et quand je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. J'ai changé de ville, de l'école, de tout et de nom. Une identité. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit mon nom partout. C'est un psychanaliste qui pourrait me dire pourquoi. Et que vous recherchez le père. Et qui m'ont accompagné pour retourner dans l'image. Il faut pas être tout seul dans l'image. Quand je suis rentré dans le tableau, je suis accompagné avec tout un tas de personnages que j'ai créés pour différents événements. Le téléphone, c'est pour le Cirque de Monaco, puisque j'ai fait l'affiche du Cirque de Monaco. La brebis, c'est la dolide. Doliparty, c'est le faune, qui est le symbole d'histoire avec Doliparty. Et qui peut s'inverser complètement. C'est-à-dire que les lettres en majuscules sont symétriques. Le M, si on retourne sur un M. Le R aussi, le Y aussi, le A aussi. Et donc à l'envers, ça fait Ayom. Et Ayom, en dépreuse, ça veut dire aujourd'hui. Ce jour. Voilà, ce jour. C'est un mot important maintenant. C'est un mot, je crois, c'est l'androgyne. Donc il y a une espèce aussi d'histoire. Le moment est presque la même histoire que les salles que j'ai fait ici. Donc vous êtes habité par les symboliques. Quand on est artiste, on cherche des moyens de trouver des formes symboliques. Moi j'aime bien les formes symboliques. Je prends des formes un peu partout dans l'alchimie. Est-ce que vous pouvez imaginer de manière virtuelle à partir d'un ordinateur ? Oui, alors c'est la dernière salle ça. Ça c'est la dernière salle. Oui, il y a deux ordinateurs connectés sur les banques-là. Un, on peut visiter tout le monde. Et un autre, moi quand je suis chez moi, je communique avec les gens qui sont dans l'expo à travers les webcams. Mais vous êtes la création. Et du créateur. En effet, on appelle Dieu le nom. Quand on ne prononce pas les lettres. Et il devient donc créateur. Et la créature prend des noms qui vont déterminer, d'une certaine manière, sa dynamique. Sa dynamique de vie. Enfin, on espère. Il n'y a pas d'un autre moment en fait. C'est le moyen d'être un muscle. Ce que j'ai montré en ce moment-là, c'est que j'ai choisi un second moment. Alors, j'ai choisi un muscle. C'est pour vous. Et chez vous les voir. Où il n'y a pas une absence de moyens dans toute l'oeuvre. Au début, d'ailleurs, j'ai créé mon nom en premier oeuvre et j'ai oublié de la signer. Je n'avais pas reçu qu'en fait un créateur de l'œuvre récemment, il y aurait préféré en toutes les oeuvres. Et toutes les premières oeuvres, je ne les signais pas. Je ne mettais pas ma signature en dedans. Oui, mais vous mettez le moyen au milieu. Comme c'était un peu mélangé de lettres, on a été choqué ça. C'était moyen. C'était aïom, aïom. Et j'ai oublié de signer. C'est un peu à la recherche de moyens. Oui, c'est un peu à la recherche de moyens dans moyens. Oui. Il y en a qui cherche moyens dans moyens. Oui. On peut aller à l'espagnol. Je ne sais pas pour élaguer, c'est plutôt pour remplir et rajouter. Je ne suis pas pour enlever des choses, pour mettre d'autres choses de manière. Mais la truculence, la surabondance. L'arborescence aussi. Il y a différentes voies. Si il y a une immortalité un jour, elle ne sera pas dans le physique. Ce ne sera pas le corps physique qu'on le cherchera à garder immortel. Mais c'est trop compliqué. Je pense que l'immortalité, elle se trouve à l'intérieur des ordinateurs par les salatars. C'est-à-dire qu'il suffira un jour de garder le cerveau, de garder les informations du cerveau. On n'aura même pas le cerveau lui-même. Et à ce moment-là, le cerveau pourra manipuler des avatars à l'intérieur du monde virtuel qui auront un lien avec le réel. Puisque de plus en plus, on arrive maintenant à faire des nains avec le réel. Maintenant, on pense à des vidéos où l'enfant pourra à la fois jouer dans un endroit avec un copain à New York qui va venir en avatars et le verra avec les lunettes, etc. Dans un petit monde égyptien, on fait des sarcophages, on momifiait pour conserver quelque chose. Il y a des bords, on ne vous semble pas. Et en même temps, ils ont peint tout autour de... Pour que ça soit beau. Oui, pour un autre monde. Il y a un autre monde. Voilà. Mais qu'il est possible de se détailler et qu'il puisse apprécier en réaminer, d'ailleurs, de la nourriture. Au-dessus de Nice, dans le village de Clance, j'ai peint une autre femme de chapelle qui était tout blanche. En fait, c'est la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. Donc, je l'ai peint avec l'histoire de Saint-Jean-Baptiste. Et c'est moi qui me suis représenté dans tous les singes, dans tous les... J'ai posé... Parce que j'ai aussi posé pendant 10 ans comme modèle nu pour les gosards. Oui. J'ai été créé à tout le monde. Et donc, je l'ai posé pour les différents personnages. Et tous les personnages, c'est moi, ça, qu'on ne me reconnaît pas trop. Parce que, évidemment, Saint-Jean-Baptiste est une barre. Et donc, c'est l'histoire de Saint-Jean-Baptiste dans une chapelle, mais qui est peinte, par contre, de façon très réaliste. C'est pas un peu comme la dernière toile à la fin de cette expo qui est assez réaliste. C'est assez réaliste. Comment alors qualifierez-vous votre... Ah ! Alors là, je n'en sais rien. Il est moyenne. Il est anglais. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. J'ai vraiment grandi avec elle. Sous-titrage FR ?